Mesdames et messieurs, peuple congolais, en 2016, le dictateur Denis Sassou Nguesso avait fait des confidences à un de ses proches qu'il est en train de le traquer, en ce moment qui est quelque part à l'étranger. En effet, le dictateur Denis Sassou Nguesso avait dit à ce proche qu'il lui demandait de ne pas se représenter en 2016. Et alors, le dictateur Denis Sassou Nguesso lui avait répondu en cette phrase-là. Avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Si vous voulez que je quitte le pouvoir, alors tuez-moi. Je répète, en 2016, un des proches de Denis Sassou Nguesso lui avait déconseillé de ne plus se présenter aux présidentielles. C'est alors là que le dictateur Denis Sassou Nguesso lui avait répondu en cette phrase. En effet, avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Par conséquent, si vous voulez que je quitte le pouvoir, tuez-moi. Vous avez tout compris. Donc, aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso veut encore se représenter en 2021. Et pourquoi? C'est pour des raisons précitées. Et la fin ne justifie pas les moyens employés. Et parmi ces moyens de conservation de sa tyrannie, figurent les dialogues. C'est toujours avant et après chaque hold-up électorat. Et c'est sans fin. Depuis déjà ces 23 dernières années. Toujours dialogue, dialogue, dialogue qui ne servent à rien. Qu'on appelle les dialogues à la con. Donc, en réalité, quand on parle de dialogue dans une tyrannie France-Afrique, c'est qu'elle rentre dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie. Ou du pouvoir à vie. Donc, si vous aviez la mémoire ou vous suivez l'actualité France-Afrique, vous pouvez voir ce que ça s'est passé partout en zone France-Afrique. Au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au Côte d'Ivoire. Partout, c'est éduqué des dialogues. Avant et après chaque élection présidentielle. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'État en zone France-Afrique. On ne respecte ni les institutions, ni la constitution, ni les lois et règlements. Oui, il n'y a plus d'État. Or, s'il n'y a plus d'État, on ne fait plus de la politique. On fait de la sorcellerie. Donc, nous sommes là en faisant de la sorcellerie. Il n'y a plus de règles. Et donc, vous avez tout compris. Ce qui passe, c'est la parole. Même si la parole, elle est fausse, elle est autre. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque dans cette zone France-Afrique, le mensonge, la dissimulation et la ruse règnent en maître. Donc, vous avez tout compris. Donc, voilà pour la parenthèse. OK? Sasso veut mourir au pouvoir, aux affaires. Donc, vous avez tout compris. Maintenant, ceci dit, alors, pourquoi dans 100% des cas, le dialogue à la con de Madjingu est-il de tous les dangers pour l'éducateur Denis Sasso? D'abord, il faut voir du côté des enjeux de ce dialogue. Le dialogue, là, représente pour Sasso Nguesso trois enjeux à venir de novembre, là, jusqu'en mars 2021. Vous savez qu'après son coup d'état constitutionnel de 2015, où il avait changé sa constitution, puis passé au hold-up électoral de 2016, qui était certainement le troisième hold-up. Et il venait de, il va consommer sa hold-up électoral au mars 2021. Il faut passer à un autre état, puisqu'un dictateur, c'est un despote qui exerce le pouvoir de façon absolue, sans aucune loi, ni institution, ni les limites dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête jamais. Un dictateur, c'est quelqu'un qui a pris quelque liberté, contre les libertés fondamentales, contre les droits fondamentaux, contre les institutions, contre l'État, et tout compris. Donc, en réalité, un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas les défis. Donc, le défi peut être une désobéissance civile ou civique, mais il faut tenir jusqu'au bout. Il y a des peuples qui ont tenu, hein, des mois et même des années, soit la révolte citoyenne ou populaire ou autre, qu'on appelle insurrection ou autre. Donc, ça s'arrive aussi. Mais, on peut arriver dans les cas où vous avez encore une armée, il peut arriver un coup d'état militaire salutaire. Et donc, voilà les trois défis qu'un peuple est rélevé pour faire chuter ou tomber un dictateur. Ne comptons pas sur l'opposition, parce que dans une dictature, il n'y a pas d'opposant politique, il n'y a qu'il y a des résistants. Et donc, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, les enjeux de ce dialogue à la con, et oui, le premier enjeu parmi ces enjeux, le premier enjeu est d'abord de la communauté internationale. Puisque pour lui, dans son idiocratie, dans sa stupidité, il pense qu'avec ce dialogue, il va montrer aux yeux de la communauté internationale qu'il contrôle bien ce pays. Qu'est-ce que ça peut faire? Parce qu'on sait bien que c'est une dictature. Donc, il va montrer peut-être à ses partenaires, France-Afrique, et qui, avec les relais de la communauté internationale, il va montrer qu'il tient encore ce pays, il mettrait son opposition, il mettrait tous ces gens-là. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Bon, donc, pour nous, que la communauté internationale donne, et qui disent que Sasso, c'est un homme de paix, alors que c'est un pompier pyromane pour le Congo, pour le peuple congolais, Sasso, c'est un pompier pyromane. C'est quelqu'un qui a surondetté pour rien ce pays, qui l'a ruiné et détruit. Il a fait couler un pays prospère, qui avait un avenir à Dieu. Et donc, il l'a coulé, et puis il est en faillite et en cessation de paiement. Et donc, lui, il va jouer sur la carte de la communauté internationale comme il est le faiseur de paix. Maintenant, il fait la paix chez lui. Mais ça, c'est autre, ça n'intéresse pas le peuple, parce que cet événement, pour le peuple, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Et donc, vous avez tout compliqué, là, sur ce plan de la communauté internationale, donc lui, il dit, non, ben, si, je vais là-bas, donc je vais voir comment ça va avoir les échos au niveau de la communauté internationale, d'être la communauté des intérêts ou de ses partenaires commerciaux et tout, compagnie. Donc, il va peut-être regarder, observer, voir qu'est-ce qui se passe derrière ça. Jusqu'à mars, il va dire, oh, ben, j'ai fait le dialogue, donc je suis un homme de paix, et autre. Qu'est-ce que ça peut foutre pour le peuple congolais ? Ils s'en foutent. On sait qu'il est là depuis 36 ans de sa dictature, et il pèse 48 ans qu'il nous fout la merde dans ce pays. Donc, vous avez tout compris. Donc, il dégage, qu'il laisse les congolais libres, dignes et heureux chez eux. Donc, ce qui va arriver, ce qui devrait arriver, parce qu'il est arrivé au bout. Toute dictature a duré des vies limitées, à Komunazuka. Non, il sait, d'ailleurs. Bon, vous avez tout compris. Donc, sur le plan de la communication tyrannique ou internationale, et tout, compagnie. Donc, ce dialogue-là a un enjeu clé dans la manière dont s'est souhaité soigner son image au niveau de la communauté internationale. Or, c'est déjà qu'à dire qu'il est grillé, il est démasqué, il est haut, donc ça n'a aucun effet. Donc, lui va croire sur ce plan-là. Mais le deuxième enjeu, c'est aussi celui des présidents, c'est notamment de 2021. Donc, on va voir comment l'opposition va-t-elle l'accompagner dans sa folie de mourir au pouvoir. Donc, il va voir ça, comment ils vont tirer les pressions qu'est l'opposition. Et voilà, donc tout ça, ça joue beaucoup pour lui. Donc, il va voir ça, est-ce que ça tient. Donc, après cette conférence ou dialogue à la con, il va avoir deux ou trois mois pour juger et voir est-ce que, est-ce que, est-ce que. Ça veut dire que, si ce dialogue réussissait, donc, ça sera la voie ouverte vers les hold-up électorales de 2021. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire, si il voit que ça cafouille, ça capote, ça échouait ou autre, et c'est là qu'arrive le troisième enjeu. C'est-à-dire, là, la transition politique de trois ans avec lui comme président. Ce sera trois ans. Donc, le problème qui va se passer entre eux, c'est ceux qui veulent prendre la place des Moamba. Donc, parmi ces gens-là, ils sont nombreux. Donc, ils séjournent là-bas. Donc, ils font la guerre des autres. D'autres font la tête et autres. Donc, c'est entre eux qui veulent être premier ministre de Sassou et autres. Donc, sous le troisième enjeu, c'est ce qu'on appelle pour eux, ils appellent ça la continuité de l'État. La continuité de l'État. Et donc, ils veulent protéger leurs passifs, leurs privilèges et tout compagnie, contre l'intérêt général. Donc, vous voyez déjà ce qui se décide derrière ce dialogue à la con. Donc, ce dialogue-là rentre d'abord dans les mécaniques de la conservation, de la tyrannie des Sassou, pour qu'ils puissent mourir au pouvoir. Deuxièmement, il y a trois enjeux. L'enjeu d'abord pour son image au niveau de la Comité internationale, qui fait la paix chez lui dans son pays. Deuxièmement, le deuxième enjeu, c'est les présidentielles qui sont là, sous réserve, parce que ces présidentielles-là sont problématiques. Et pourquoi ? Parce que déjà, il faut se dire que 97% de ce peuple n'en veut plus. Et que les stratégies que les uns et les autres ont élaborées, pour qu'on arrive à un détonateur pendant cette présidentielle, pour que les gardes chutent. Ils sont déjà très, très avancés. Ils le savent. Deuxièmement, l'opposition politique actuelle n'est plus celle de 2016. Celle-là, il faut dire que dans des tiers des cas, cette opposition est désormais réservée. Parce qu'ils savent bien qu'ils ne vont pas avancer avec Sassou Gesso. Ils n'ont pas aussi l'air à venir avec Sassou Gesso, et qu'il y a des problèmes, des crises économiques, financières, et autres pays vont être dans la merde. Pourquoi rentrer dans un bateau qui est en train de couler ? Et aussi, pour leurs intérêts particuliers et partisans, les conflits d'intérêts, la géopolitique nord-sud, le tribalisme, l'éthnoscientisme, il y a beaucoup de choses qui sont la pression du peuple et tout ce qu'on parle. Donc, tous ces opposants sont aujourd'hui, ils ne sont pas là pour aller accompagner Sassou Gesso comme ça. Il a forcé, certes, puisqu'ils n'ont plus de choix, parce que Sassou, dans une dictature comme celle de Sassou Gesso, et si on n'empère pas à ses caprices, vous connaissez, c'est soit le déclassement social total, soit l'humiliation, soit la résidence surveillée, soit l'emprisonnement, soit tout, tout. Ça, c'est logique. Bon, on le sait dans l'éducature. Donc, il s'est obligé de se soumettre à cette invitation et qui est autre qu'une manière pour lui de passer en force. Mais attention, il y a un danger. Déjà, cette opposition, plus le peuple qui sort déjà, voilà. Et n'oublions pas la crise financière. Donc, le pays va être dans la merde. Donc, nous sommes là, dans la merde. Donc, le danger est là. Et donc, pour résumer, il y a trois enjeux. La communauté internationale, les présidentielles, puis la transition au cas où ils peuvent les inviter à aller à la transition. Est-ce que beaucoup vont accepter ? Est-ce que ça pourra marcher ? Les tours de passe-passe, prendre l'itération. Et les dangers, comme je vous l'ai dit, que ce soit les présidentielles ou la transition, dans tous les cas, il y a danger, puisque les gens ont déjà préparé beaucoup de stratégies pour que ce soit quelqu'un qui sera le détonateur de ce qui se dégage. Et n'oublions pas l'opposition politique qui ne veut plus aussi se laisser faire. Et beaucoup ont compliqué. Bon, ils se sont fait avoir. Les gens deviennent un peu... Non. Ils ont dit que... Bon, certains disent non, oui. On a beaucoup à gagner après ce qu'avec ce qu'avec ce qu'avec. Parce que, un, on risque déjà notre condition de vie, déjà indégué comme le peuple. Deux, on est humilié constamment. Parce que quand on perd sa liberté, sa dignité, c'est plus bon. Donc, c'est que ça soit à faire. Donc, ils voient qu'ils ont beaucoup à perdre avec Sassou que l'après Sassou Nguesso. Parce que, dans tous les cas, ils savent bien qu'ils sont des Congolais. Les gens qui viennent là, ils pourront être aussi là pour accompagner la transition politique consensuelle ensemble pour repenser le Congo de demain et faire la politique sans Sassou Nguesso dans le bonnet de consensu. Donc, beaucoup l'ont compris. Mais, attention, dans cette opposition, bien sûr qu'il y a des vrais pions de Sassou Nguesso qui sont là, ils sont là, c'est ça, ce sont des dangers. Mais, ils sont aujourd'hui fichés aussi qu'on va voir, on les voit. Mais, il y a aussi les pions qui s'assouvaient d'un damé de ses anciens adversaires conquérants comme le cas du professeur Pascal qui s'assouva. Il a damé les Munari, les Tchati Mabiala, les Mukweke, Tamba Tamba, Tadi, et tout ce monde-là. Et, il les a couronnés, mais on peut couronner un pion, mais c'est aussi un danger parce qu'il peut arriver quand même avant les jeux de chèque, la situation peut se retourner. On peut voir quelqu'un qui avait couronné plusieurs points et il peut perdre le match. Donc, on est dans un jeu de chèque aussi. Donc, si vous mêle beaucoup de situations qu'on ne doit pas en détail, je vous dis que tous les Sud-Congo qui couvrent deux tiers de la population, deux tiers des villes stratégiques, deux tiers de l'économie, deux tiers des victimes des stations qui sont, ils n'en veulent même plus et qu'on va se laisser faire cette fois-ci. Et il y a beaucoup des nordistes aussi qui encouragent parce qu'ils ont dit aussi dans le nord là-bas regardez ce qu'il a fait au commissaire de ça, à Jean-Marie Michel Mokoko, regardez tous les quatre administratifs, politiques et militaires du nord qu'il a tués en coulisses déjà pour les 23 dernières années. Il les a tous éliminés. Vous allez continuer avec un mort ce qui est en train de penser qu'à sa survie en train d'éliminer tout le monde. Et vous allez accompagner ça soit sous-préteur des géopolitiques « Ah, les Sudistes ils vont prendre le pouvoir » ou non, ce n'est plus ça. Et donc les gens pensent que la France-Sassoum-Guesson nous allons rentrer dans une transition. S'il y a un Sud-Duce qui arrive, qu'est-ce que ça peut faire ? Même pour 10, 20, 30 ans, il n'y a pas de problème. Au moment qu'on groupe avec les meilleurs et les meilleurs on construit une nouvelle nation. C'est ça l'enjeu. On n'a plus besoin de ça parce que cette géopolitique que ce soit entretenue, divisée a rendu certains nordistes les craques, les craques les bons, les meilleurs des nordistes. Aujourd'hui, beaucoup sont à l'étranger et n'en parlent plus parce qu'ils disent « Non mais attends, qu'est-ce que tu vas encore dire nordiste par rapport à la médiocrité ou à l'imbécilité ou à l'incompétence par association ou par accord ? » Donc les gens disent « Non, non, on n'a plus de crédibilité quand tu es nordiste au Congo aujourd'hui. À cause d'un individu, la chance qu'il y a beaucoup de ces meilleurs des meilleurs des nord qui sont là, ils sont là à l'étranger en l'encompétence et ils ne sont jamais allés chez Sassou Nguesso. Mais ceux qui ont été chez Sassou Nguesso, ils les ont tous soit transformés en indigènes esclaves ou à ces pions et d'autres ont été éliminés ou emprisonnés ou autres. Voilà le résultat. Oui, ce que ça se peut faire quand vous venez c'est soumettre à lui parce qu'on ne vient pas pour travailler pour le pays, on vient pour travailler pour lui. Qui sera du nom reçu de l'Élisabeth. Donc la situation est problématique. Donc le dialogue là pour le peuple c'est un non-événement. Mais les gens, le peuple, comme le peuple on sait qui est qui, donc ils regardent tous ceux qui vont faire le jeu du tyran ou ceux qui vont faire le jeu du peuple. Et ceux-là qui seront même ceux qui vont faire le jeu du peuple qui vont aller cette fois-ci jusqu'au bout puisque nous avons une date butoir à mars-avril 2021 il faut qu'il dégage. On n'en veut plus là. Donc l'attention est sociale tant au niveau civil pour tricot militaire puisqu'il n'y a plus de finances pour financer l'essentiel des besoins butoirs du peuple. Et donc là la fin va certainement pousser la population jusqu'à mettre la pression sur les militaires, les policiers et autres pour qu'il y ait un détonateur. Donc dans tous les cas Sassou joue son dernier combat contre le peuple. Mais ce qu'il ne sait pas que les gens se suturent et qu'on ne peut pas tourner la page du coup d'état constitutionnel comme ça. On ne peut pas tourner la page du hold-up électoral 2016 comme ça. On ne peut pas tourner le peuple roulé tout le temps dans la famille comme ça. Donc je vous l'ai dit qu'aujourd'hui cet événement-là est un non-événement et que dans 97% des cas le peuple ne veut ni de ses présidentielles ni de la transition avec Sassou Gessou ni encore Sassou Gessou ni un membre de clan et de compagnie. Ça c'est sûr et certain. Deuxièmement c'est cette opposition qui quelque part a compris et commence à comprendre puisqu'on a envoyé beaucoup de vidéos de rappels beaucoup d'alertes et dit non vous avez tout à gagner après Sassou Gessou en vie et en dignité et en liberté on pourra faire beaucoup de choses ensemble étant donné que la plupart de ses opposants sont percés 100% des Congolais nous les connaissent on ne va pas les citer ils sont tous des frères Congolais donc on ne va pas se laisser détruire notre pays par un étranger comme Sassou Gessou et enfin la crise financière est passée par là comment va-t-il financer son élection présidentielle son hold-up électorale comment va-t-il acheter la conscience corrompre comment va-t-il mener ses compagnie et tout donc il y a trop d'enjeux et aussi la France à l'Afrique qui pense que ce n'est plus possible il y a aussi la géopolitique sous-régionale il y a beaucoup des états ou même des voisins qui ne veulent plus qu'il lui reste là parce que Sassou Gessou tant qu'il sera là cette région d'Afrique centrale sera toujours instable c'est un pompier purmane mais bon on voit ce qui est arrivé aussi aux Etats-Unis je ne sais pas comment va se faire la députation Biden mais bon bref on va pas aller là mais nous ne comptons pas sur l'étranger ça c'est sûr certains beaucoup ne comptent plus sur l'étranger sinon ça c'est sûr mais nous comptons sur nous-mêmes mais il y a ces pressions qui vont être des pressions financières sociales militaires et aussi géopolitiques et tout compagnie et donc Sassou sait bien qu'il est en danger donc nous le savions très bien que nous avons parcouru un chemin et qu'on arrivait de 23 ans et là on arrive au 24ème année donc c'est le dernier qui est la dernière année et donc même pas les derniers mois donc il faut voir le chemin que vous avez parcouru il ne faut pas abandonner au moment que tu arrives à la fin que ce soit à Kominasuka à Samboué tu vois ce qu'il a fait au Congo du nord au sud de l'est à l'ost mais les gens ne vont plus accepter ça rayons un peu mais je vous dis sincèrement que nous sommes à la fin donc nous avons sur le processus la chute de Sassou il va tomber il va tomber oh mon dieu la liste sera générale parce que ce combat là fut rude et passionnant à la fin rude parce que quand on n'est pas on trouve des gens qui ont la même mission vous voyez tous les coups tordus le combat qu'on a subi qu'on continue à subir mais au moment de la suite la liste sera générale donc nous on ne fait pas pour moi j'ai fait pour ma famille là-bas mes frères soeurs cousins nièces il y en a plein tout le monde mes amis le peuple congolais tous ceux qui m'aiment là-bas au pays ou à l'étranger qui sont des congolais qui m'aiment aussi je fais aussi pour l'international parce que j'ai toujours dit que dans notre combat il faut éviter de créer des scènes de xénophobie et de voilà d'ostracisme parce que sachant qu'il soit importé beaucoup d'étrangers dans notre pays mais si on n'a pas des gens qui ont été à l'étranger comme nous on a un peu d'ouverture certains m'ont dit à Yatonga tu es le Front National du Congo non je ne suis pas le Front National du Congo moi je veux qu'on respecte certaines choses là-bas oui mais je ne suis pas contre les étrangers ça c'est sûr et certain moi je veux qu'on remet les trucs dans l'ordre comme c'était bien comme dans d'autres tous les pays mais pour le reste nous devons nous battre pour le faire partir il va partir c'est fini c'est fini il est fini donc je résume donc dans ces trucs là il veut mourir au pouvoir ça c'est sûr parce qu'il a vu autour du clan et de tout ça il ne peut pas personne ne pourra le protéger ça c'est sûr comme c'était l'âge il attend mourir au pouvoir ça c'est sûr maintenant il a ses stratégies ses stratégies ses stratégies des conservations du pouvoir c'est toujours des dialogues pour trois enjeux un premier enjeu c'est-à-dire monter aux yeux de la communauté internationale qu'il est l'homme de la paix alors que c'est celui qui nous a foutu le bazar dans notre pays qu'il a détruit des millions de vies ruiné et détruit un pays vous avez tout compris maintenant les présidentielles bon les présidentielles 2021 c'est pour ça donc il va mourir au pouvoir après si ça marche pas s'il voit que ça marche pas d'après les informations il veut passer à une transition une transition politique où lui sera là sur des passe-passe il va arriver en mars ah non on ne peut plus en février-mars on ne peut plus financer on ne peut plus faire les élections ils vont faire un truc pour passer dans une transition de trois ans ou combien avec ils vont faire des choses comme ça en attendant les présidentielles en France de 2022 donc ils ont l'air plan là-bas donc ils ne savent pas comment les gens travaillent là-bas mais comptons aussi quand même sur cette opposition mais je rappelle à toute cette opposition nous attaquons vous attaquons bon pour ceux qui ont franchi ces barres là ils ne vont pas dire non mais je n'ai jamais attaqué les gens là comme ça n'importe qui ils les attaquent parce que ce sont des hommes politiques ils ont des partis politiques donc tous citoyens du monde entier puis attaqués partout ça c'est pas c'est logique donc personne ne vient me dire non mais pourquoi tu ne parles pas que de ça pourquoi non 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 j'ai le droit d'attaquer tout le monde je ne veux pas le faire par association mais pourquoi tu ne fais pas lui pourquoi tu vas faire non non j'ai sur le plan politique depuis 2013 déjà sur les médias réseaux sociaux même 2010 déjà plus actifs dès 2010 vous voyez ça il y a l'historique d'Aïa donc ça n'a pas changé ce n'est pas aujourd'hui celui qui vient découvrir Aïa et qui va dire non mais Aïa tu vois il faut aller encore plus loin loin de l'Empirma Bialala on me connait on a fait des trucs ensemble donc vous connaissez donc je suis un petit voilà un tout ancien de ces jours là donc vous voyez donc on connait bien comment ça marche ce pays et donc nous voulons s'affranchir de ces gens là qui ont détruit ce pays pour qu'on puisse sauver les vies de tout le monde et récupérer nos libertés et dignités et être libre et heureux chez nous sans qu'on vienne nous massacrer nous tuer nous humilier ok le Congolais est au moins le minimum de l'eau potable partout on veut qu'il y ait de l'eau potable que le Congolais puisse manger à sa faim comme c'était avant on a les idées on a tout le Congolais puisse se soigner et d'ailleurs nous avons dit qu'après par exemple une transition tout Congolais qui aura un poste de responsabilité il ne pourra ni envoyer ses enfants à étudier à l'étranger ni lui-même ou autre aller se soigner à l'étranger quand tu en poses des responsabilités tu ne pourras pas c'est une loi qui sera là même dans le cas autant que vous consultez au moins quelque chose que les gens peuvent se soigner d'abord là ou étudier là donc nous allons construire des universités et autres pour ceux qui vont aller à l'étranger là ce sera vraiment des trucs vraiment pointus on ne va plus envoyer en masse Pointe-Noire il y a l'université Pointe-Noire l'université de Dolizy l'université de Brazzaville on va aller faire tout ça l'université peut-être il y aura un à Djambala l'autre aussi ça doit vers la Kivet-Ouest l'autre aussi bon il y a au moins une dizaine d'universités qui seront créées et des spécialités en fonction des environnements locaux ce n'est pas créer les universités pour l'université on crée des universités adaptées par rapport à à ces environnements locaux qui sont là pour produire pour développer et de ces universités il faudra mettre des centres de recherche et développement tout autour pour qu'ils vont dans les trucs regardez par exemple les trucs de la Liguala on a maintenant Google Maps autour des trucs on peut voir là où il passe là où il y a des zones inondables il y a des technologies qui sont en voie de Venise ou les pays bas et partout on peut adapter tout donc au niveau de l'enseignement supérieur et la recherche il faudra que ça soit adapté adapté complètement c'est même plus des trucs de masse non on fait des trucs des petites unités d'université vraiment pointues et qui font vraiment que les Congolais que tu sors là il a le métier il a voilà donc en réalité nous voulons 60% qui vont vers le métier et 40% vers le truc général pour les enseignements pour plein de trucs comme ça donc pour être un pays émergent c'est que nous devons contrebalancer contrebalancer le fonctionnariat c'est à dire quand nous allons arriver que les fonctionnaires des gens ne veulent plus aller être fonctionnaires c'est là que nous serons payeurs émergents et donc nous allons commencer c'est par la matière église qu'il faudra mettre tous les moyens on sait comment arriver vous avez tout compris et à bientôt bonjour au peuple Congolais laissez jouer leur jeu de rôle mais nous on sait bien qu'on a le bon chemin il va tomber il doit tomber et nous allons retouper notre pays merci